Salut à tous, c'est Christophe de SEMFootball. Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la preview du match qu'on attend tous. Bayern-Paris Saint-Germain, mercredi prochain. Alors, dans cette vidéo, je vous parlerai principalement du Paris Saint-Germain parce que j'ai fait une vidéo masterclass concernant le Bayern Munich. 15 minutes où on parle des forces et des faiblesses du club allemand. Alors, vous le savez, dans le Fergie Time, on se retrouvera tout à l'heure pour le pronostic de ce match avec nos deux experts côté Paris Saint-Germain et côté Bayern Munich. Mais d'abord, on va commencer par la forme du moment avec le Bayern Munich qui a remporté son match face à Leipzig hier soir, un but à zéro. Le Bayern qui prend 7 points d'avance dans la Bundesliga et évidemment, ils vont pouvoir approcher ce match face au Paris Saint-Germain avec énormément de sérénité. Le Bayern Munich qui s'était qualifié face à la Lazio de Rome avec 2 victoires, 4 buts à 1 et 3 buts à 1 avec notamment un but de Schuppo-Moting. Bref, le Bayern Munich est vraiment aujourd'hui l'équipe en forme entre les deux. Côté Paris Saint-Germain, je suis vraiment mitigé parce qu'après la belle victoire face au Barça, au Camp Nou, il y a en quelque sorte de grandes difficultés qu'on a pu voir dans le jeu du PSG. D'abord, et je vais revenir d'abord sur le match retour face au Barça, un partout, le Paris Saint-Germain qui aurait pu se faire remonter complètement dans cette double confrontation. Le Paris Saint-Germain qui s'est qualifié notamment grâce à un grand Keylor Navas. Et c'est la suite qui m'a vraiment embêté côté Paris Saint-Germain. C'est ce match face au FC Nantes, une défaite de buts à 1 à domicile qui fait tâche dans la course au titre. Une victoire après face à Lyon qui montrait les bonnes intentions du PSG avec notamment 60 très bonnes minutes pour que le Paris Saint-Germain mène 4 buts à 0. Mais une dernière demi-heure où le Paris Saint-Germain s'est fait revenir, remonté au score 4 buts à 2. Et puis cette défaite hier soir face au LOSC, une défaite 1 à 0 avec le Paris Saint-Germain qui a eu le ballon mais qui n'a pas su trouver la solution. Et un Neymar, un Neymar que j'ai trouvé fébrile et un Mbappé plutôt inconstant. Donc tout ça me fait dire que sur la forme du moment, le Paris Saint-Germain se retrouve en difficulté. Alors évidemment en championnat ce n'est pas rédhibitoire. 3 points face au LOSC alors qu'il reste 21 points à jouer. Ça reste faisable et ça reste réalisable d'aller chercher le titre de champion. Mais globalement, l'attitude montrée par les joueurs du Paris Saint-Germain m'inquiète davantage que celle des joueurs du Bayern Munich. Alors on va passer tout de suite aux 11 probables du côté de chaque ligne de deux équipes. Du côté du Paris Saint-Germain, c'est évidemment Navas qu'on va retrouver dans les buts avec Florenzi à droite, Kimpembe Marquinhos dans l'axe avec, à mon sens, Diallo sur le côté gauche. Au milieu de terrain, on va retrouver Danilo avec Idrissa Gueye, Neymar en numéro 10, Di Maria sur l'aile droite, Mbappé sur le côté gauche et Moïskine devant. Alors cette équipe, c'est l'équipe la meilleure que peut réaliser Pochettino aujourd'hui. Il va devoir composer, notamment avec l'absence de Marco Verratti. Marco Verratti qui va énormément manquer au Paris Saint-Germain. Au milieu de terrain, ce sera une des clés du match, on va le voir juste après. À mon sens, ce sera Florenzi s'il est remis de sa cuisse sur le côté droit. Il a un avantage, évidemment, devant Dagba pour moi. Et enfin, Kerrer qui a été encore en difficulté face au LOSC. À gauche, le bon sens voudrait que ce soit Diallo devant Kurzawa, compte tenu des prestations qu'il a réalisées, notamment face au Barça. Au milieu de terrain, j'ai choisi de positionner Dalino en tant que titulaire. S'il est remis de sa blessure, sinon ce sera Ander Herrera. J'ai du mal à croire que Draxler puisse être titulaire dans un cran en dessous. Il n'a pas été testé dans ce sens. Et puis devant, c'est Moïskine qui devrait tenir l'attaque du Paris Saint-Germain. Sauf si Mauricio Pochettino décide de réaliser une nouvelle tactique avec Mbappé devant et Draxler sur le côté gauche. Ce qui est possible, compte tenu des faiblesses du Bayern Munich dans le dos des défenseurs. On y reviendra tout à l'heure. Alors, concernant le Bayern Munich, c'est l'équipe type, clairement, avec Neuyer dans les buts. Davis à gauche, à la bas, Boateng. Zuleux à droite, Kimmich Goretzka dans l'axe. Koeman sur le côté gauche, Sané sur le côté droit. Müller en numéro 10 et devant. Ce sera Niabri à mon sens. Alors, pourquoi Zuleux ? Parce que, vous l'avez vu peut-être dans la vidéo que j'ai réalisée sur le Bayern, le vrai point faible du Bayern concernant les ailes, c'est Benjamin Pavard sur le côté droit qui peut laisser son couloir libre. Et à mon sens, Zuleux apporte plus de sérénité dans ce sens-là. On verra, c'est un match à 50-50 pour ce poste-là. Devant, on retrouvera, à mon sens, Niabri. Même si Choupo-Moting a été titulaire face à Leipzig hier soir, c'est possible et c'est probable de retrouver Niabri qui a des statistiques très intéressantes mais qui offre d'autres possibilités, notamment à Thomas Müller. On va en reparler dans le joueur clé à suivre. En tout cas, c'est une équipe type. C'est la meilleure équipe que peut mettre en place aujourd'hui Hansi Flick. Bien évidemment, Robert Lewandowski est absent et c'est un grand manque pour le Bayern Munich. Alors, on l'a vu hier soir pour ceux qui ont suivi le match face à Leipzig. Choupo-Moting a fait un vrai bon match en remisant beaucoup de ballons, en réalisant de nombreux duels. Il a été performant, mais évidemment, la précision clinique de Lewandowski va manquer au Bayern Munich. Alors, pour moi, dans ce match, je vois plusieurs clés. La première, évidemment, c'est l'absence de Verratti et de savoir comment le Paris Saint-Germain va se réorganiser au milieu de terrain pour pouvoir reproduire la prestation qu'il a réalisée à Barcelone. Cette bataille du milieu de terrain, elle est évidemment importante. Face au duo qu'est Kimi et Goretzka, ça va être intéressant de voir comment le milieu de terrain parisien va se réorganiser. On a un Kimi qui récupère énormément de ballons et on a un Goretzka qui est un box-to-box. On l'a vu encore hier soir face à Red Bull Leipzig. Il a été à la récupération et il a été devant le but pour marquer le but de la victoire face à Leipzig. Ça, c'est un autre point clé. Le Bayern a l'habitude d'avoir le ballon. Le Bayern a l'habitude d'avoir 61% du temps le ballon dans un match. C'est la deuxième meilleure équipe d'Europe à ce point-là avec Manchester City. Et si le Paris Saint-Germain laisse le ballon au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain va pouvoir avoir des opportunités dans le dos de la défense. C'est une des faiblesses du Bayern. Les deux centraux que sont Alaba et Boateng peuvent être mis en difficulté en profondeur. Et ça, c'est quelque chose que pourra certainement exploiter, évidemment, Kylian Mbappé. Mais tout va dépendre de sa forme. S'il est en forme FC Barcelone, évidemment, il va avoir des opportunités et il va pouvoir se créer des occasions. S'il est en forme face au FC Nantes ou face au LOSC, ça sera complètement différent. Et donc ça, ça va être évidemment une des clés du match. La troisième clé du match, ça va être évidemment le duel sur les côtés, le duel entre les latéraux et les ailiers. On sait que Coman et Sané sont les disciples de Ribéry et de Robben et vont vraiment pouvoir aller chercher la profondeur derrière Florenzi, Dagba ou Kehrer. Et de l'autre côté, derrière Diallo, ils vont pouvoir mettre à mal la défense du Paris Saint-Germain. Et ça, ça va être un point important à vérifier. Et surtout, ils ont des doublettes sur le côté avec Davis, Zuleux ou Pavard qui peuvent accompagner les attaques. Alors, il y a un autre point clé dont je n'ai pas parlé dans la vidéo sur le Bayern mais qui peut être déterminant ici. C'est la faculté du Bayern de pouvoir garder aujourd'hui un jeu sans ballon. Je m'explique. Le Bayern a 61% de temps le ballon et le Bayern a aussi la faculté, on l'a vu hier face à Lapsich pendant le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, de subir et de laisser le ballon à l'adversaire et d'avoir des lignes très resserrées pour justement faire le dos rond. Ils avaient joué comme ça face au FAOFB Stuttgart où ils l'avaient emporté 4 à 0 avec un match où ils ont joué à 10 contre 11 pendant 80 minutes. Donc, ça, ça va être aussi un point important à observer. Enfin, le dernier point avant de passer aux joueurs clés, c'est que le Bayern, sur les 41 matchs qu'il a disputés, a pris deux buts au moins par match lors de 10 de ses rencontres. Ça veut dire que lors de un match sur quatre, 25% du temps, le Bayern prend deux buts lors de ses matchs. Et ça, c'est une chance pour le PSG s'il sait exploiter les opportunités qu'il aura parce qu'à mon sens, le PSG va en avoir. Alors, voilà donc pour l'ensemble de ces points, on va passer aux joueurs clés. Je vais avoir une attention particulière côté du Bayern Munich sur Thomas Müller. C'est le joueur aujourd'hui en Bundesliga qui crée le plus de chances dans le championnat. C'est le joueur clé, évidemment, en l'absence de Robert Lewandowski. Et hier soir encore, face à Leipzig, il était performant. C'est lui le passeur décisif derrière Goretzka. Enfin, Thomas Müller peut vraiment être polyvalent et c'est ça qui est intéressant. C'est le meilleur centreur du Bayern, ce qui va permettre à Sané ou à Coman de dézoner et de créer des difficultés dans la défense de l'équipe parisienne. Donc, vraiment, s'il y a bien un joueur à suivre en dehors du duo Kimmich-Goretzka qui sera intéressant, évidemment, à observer, c'est Thomas Müller qui peut être déterminant. Côté Paris Saint-Germain, c'est évidemment Neymar dont j'attends beaucoup. Alors, on le sait, Neymar, il a besoin de jouer, il a besoin de reproduire des efforts en match pour se sentir performant et pour l'être. Alors, hier soir, il s'est fait expulser face au LOSC. C'est dommage pour le Paris Saint-Germain, ça veut dire que les deux prochains matchs qu'il va jouer, ça sera face au Bayern Munich et je ne sais pas s'il aura les jambes pour pouvoir être aussi performant que lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens. Mais, avec Neymar, on sait qu'on a en face de nous un joueur magique, on sait qu'on a en face de nous un joueur qui peut, sur une touche, créer le danger et il sera observé comme le lait sur le feu pour aller par les défenseurs du Bayern Munich. Et donc, je voudrais une attention particulière, surtout qu'il se sait attendu lors de ce type de match, il a envie de jouer, il est au Paris Saint-Germain pour ça et ça va être très intéressant de voir quelle attitude il va avoir pour son club. Alors voilà, on a essayé d'être complet sur l'ensemble des informations, on va maintenant passer au Fergie Time pour les pronostics. Alors, on est dans le Fergie Time, on est dans les arrêts de jeu de la vidéo, c'est toujours le moment que je prends lors des avant-matchs pour inviter deux intervenants, deux experts qui vont nous donner leur clé du match pour leur club et également leurs pronostics. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Pierre qui est rédacteur pour le compte Paris United, un compte qui est absolument à suivre lorsque vous êtes fan du Paris Saint-Germain. Et j'ai encore eu également Antoine qui est le fondateur du compte FC Bayern French qui traite de toute l'actualité du Bayern Munich sur Twitter. Merci messieurs, c'est à vous. J'ai repéré trois points clés. Alors, le premier, c'est évidemment le choix tactique de Pochettino, comment le PSG va évoluer en 4-2-3-1, en 4-3-3. En fait, le système le plus à même de jouer sur les forces du Paris Saint-Germain est évidemment profiter des faiblesses bavaroises qui sont surtout en défense. Et donc, comment l'entraîneur argentin cherchera à contrer cette équipe du Bayern ? Ce qui m'amène sur mon deuxième point clé, c'est celui du choix des hommes sur le terrain. Parce que le Paris Saint-Germain va devoir réintégrer Neymar dans son once. Et après, ce qui pourra faire évoluer les quatre fantastiques ensemble, Mbappé, Neymar, Icardi, Di Maria. Évidemment, Quid au milieu, Verratti, Danilo ou Gueye. Quel joueur sera aligné ? Si pour Danilo, probablement. Donc, Gueye, Herrera ou bien un autre. Et enfin, le troisième point, c'est évidemment l'état d'esprit et la solidité du bloc équipe parisien. À la fois, la concentration, la solidarité, la volonté de défendre en bloc, comme il l'avait fait au Camp Nou face au Barça, avec évidemment compensation et repli défensif. Et évidemment, jouer sur neuf forces avec Mbappé en attaque, rapidité, explosivité et évidemment, efficacité devant le but, ce qui sera évidemment très, très important pour ce match face au Bayern. Et enfin, mon pronostic, étant un optimiste de nature, moi, je verrais bien le Paris Saint-Germain s'imposer 1-0 ou 2-1 en espérant évidemment que le Paris Saint-Germain pourra réaliser une prestation aboutie comme en huitième de finale face à Barcelone. Alors, pour moi, il y a deux clés dans ce match. Et c'est les deux défenses. D'un côté, celle du Bayern, qui n'a pas toujours été très sereine cette année, surtout quand il s'agit de couvrir l'espace dans son dos parce qu'on sait que souvent cette année, le Bayern a voulu jouer très haut sur le terrain pour dominer l'espace et son adversaire. Et on sait que le PSG a des joueurs, que ce soit dans la passe ou dans la prise de profondeur, qui sont capables d'exploiter ses faiblesses. Donc, ça va être la première clé de ce match. Et la deuxième, pour moi, ça va être du coup de l'autre côté du terrain, la défense du Paris Saint-Germain. On sait que Marquinhos, qui est une PNB, Navas, ça marche très bien. Mais c'est plutôt ce qu'il y a autour d'eux, qui est inquiétant, je trouve, pour le Paris Saint-Germain. Les latéraux ne sont pas les meilleurs. Et en plus, beaucoup sont incertains pour ce match, avec des petites blessures. Le milieu de terrain, on n'a pas l'idée, c'est Verratti qui vont être absents. Donc, ça va être un peu bricolé. Et pour moi, ça va vraiment être un gros enjeu, ces deux blocs défensifs. Parce qu'on sait que le PSG, les atouts pour faire déjouer le Bayern, et qu'on a, du côté du Bayern, des atouts pour faire déjouer le Paris Saint-Germain, avec notamment des mullers sannés, qui savent très bien combiner, et qui savent très bien prendre à défaut, que ce soit sur les ailes ou dans le cœur du jeu. Et donc, pour moi, le Bayern à domicile va vouloir mettre un gros coup, va vouloir gagner la double confrontation déjà au match aller, entre guillemets, ne pas prendre de but. Et pour moi, je vois un 3-0 en faveur du Bayern Munich. Merci, messieurs, pour votre intervention. C'est important pour moi de partager ces informations de chaque club, de chaque supporter, pour que vous, spectateurs, puissiez vous faire votre avis en plus de l'analyse que j'ai faite en première partie. Alors, pour moi, je pense qu'on va avoir un match avec beaucoup d'opportunités, beaucoup de buts. Je pense aujourd'hui, concernant la forme du moment, et même si le PSG peut se mettre en mode FC Barcelone, je pense que le Bayern va l'emporter, mais je pense que le PSG va marquer au moins un but pour préserver ses chances pour le match retour. Alors voilà, on a essayé d'être le plus complet possible dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ça m'aide beaucoup pour le développement de la chaîne. Moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles previews et à très bientôt. Ciao !